salut vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel aujourd'hui nous nous trouvons pour comparer deux os de chez microsoft vous savez que microsoft dans l'informatique vous entendrez parler au moins une fois un thème de ouest vous avez plusieurs vous avez l'eau est ce déçu mac os vous avez celui des linux et les fruits bsd plein d'autant voilà mais aujourd'hui on va se baser sur microsoft windows microsoft windows fournit un nouvel serveur et un nouvel client je fais un office nous n'allons pas pratiquer comme d'habitude on va juste bon on va faire les petites manus rapidement pour vous comparer les deux ou est ce que j'ai un os client sur celui là que j'ai lancé open office c'est un os client vous avez pas mal de choses qui sont pareils sur l'os client et l'os serveur mais vous avez d'autres services c'est l'os serveur qui l'offre si on dit os client us us serveur qu'est ce que ça veut dire ça veut dire ça vous savoir que l'os client c'est ce que lorsque vous allez dans les magasins pour les utilisateurs standard vous achetez un ordinateur donc la plupart du temps c'est du windows donc os serveur chez mac os aussi ça reste à voir mais comme je vous ai dit dans ce tutoriel nous sommes à microsoft windows si on met celui là en gras déjà et on va mettre une couleur pour dire que c'est ce que tout le monde connaît en fait chez windows c'est d'être technicien ou utilisateur standard vous connaissez ceux ci lorsque vous achetez un ordinateur dans un magasin par exemple la fnac boulanger ou darty plein d'autres de console face ou dans les petites boutiques à côté vous achetez cet os là maintenant lorsque les entreprises font appel à des services par exemple tels que l'annuaire ldap c'est un os serveur que ces entreprises vont avoir beaucoup parce que la plupart des temps ils auront pas mal de choses à faire et que c'est le west serveur qui peut fournir ce type de service qui est l'actif direct de l'annuaire de microsoft donc c'est un os serveur qui fournit cela ce service puis nous allons voir sur internet je vous ai fait un peu de lecture tout à l'heure lorsque je dis os serveur lorsque vous faites windows dispose et bien vous avez ce type de configuration ok spécification de l'appareil nom de l'appareil donc ça c'est moi qui le met ici voilà et mémoire de cet appareil mais si vous allez ici vous avez spécification de windows édition windows 10 professionnel donc là on peut dire qu'on est en affaire avec un windows client on va voir sur un os serveur lorsque vous avez ces mêmes types de configurations nous connaissons un os serveur actuellement nous allons comparer l'aspect technique en fait d'un os serveur par défaut vous avez vu qu'il n'y a pas trop de différence vous avez le bureau le menu bon sauf qu'ils sont l'os client que j'ai là actuellement j'ai effectué quelques petites modifications en termes d'affichage cette barre d'outils que vous avez un principe elle est en bas c'est moi qui l'est mis à gauche qui ok 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 attention ok au fur et à mesure vous allez comprendre c'est quoi un nouvel c'est l'heure et un ouest ce client que si on va ceci à gauche oui donc je vais le mettre en bas ok ok en principe vous avez la barre de tâches qui est comme ceci d'accord comme sur l'os serveur comme sur cette part des tâches que vous voyez ici là moi je l'ai mis à gauche vous pouvez le mettre à droite comme vous voulez j'ai vu comment j'ai été comment j'ai été vous avez vu ça tout à l'heure ce n'est pas trop compliqué voilà cette petite chose par exemple si on veut le mettre par exemple là je vais mettre affiche par bête de la barre des tâches et vous voyez que c'est en bas si je veux le mettre à gauche aussi comme tout sur l'eau à gauche vous avez votre part des tâches qui était comme sur l'autre en fait c'est que si je veux mettre les deux ici je pense que pour ici paramètres de la barre des tâches et je vais le mettre à gauche ça ce sont des petites options qui sont pareilles sur les deux ok et et vu que c'est à gauche parce que j'aime bien le mettre à gauche donc si je fais un windows dispose on va voir la caractéristique physique de l'appareil donc là vous voyez direct ce que vous voyez page d'accueil information générale ok édition windows windows server 2019 data center évaluation ok donc il ya deux techniques pour vous montrer comment passer de la version normale la version évaluation version des tests mais on verra après la même temps quoi de licence et bien voilà vous voyez lorsque vous aurez un windows processeur pentium dual core lorsque vous aurez un un ouest serveur vous aurez souvent ceci mentionné windows serveur 2019 data center en thème de west serveur vous avez pas mal moi j'ai commencé à celui de 2008 2008 r2 2012 2012 r2 2016 et 2019 faut savoir que là ils sont à 2022 la dernière version qu'ils ont sorti en west serveur ok et en ouest client donc qui est celle ci vous avez windows 11 qui est sorti donc ça c'est un ouest client donc c'est la dernière version que windows a mis à disposition du public qui est bon je vais mettre ça pour le tuto et après je vais je vais je vais ce que vous ça peut à la hausse client ou est serveur ou est ce client ça fournit les services au grand public par exemple parce que vous comme j'ai dit au départ lorsque vous allez en magasin vous achetez un ordinateur avec un os client ok mais lorsque vous êtes une entreprise vous avez des fonctions avancées exemple lorsque vous avez besoin de plein de choses par exemple comme je l'ai dit les services d'annuaire là vous faites appel à un os serveur parce que l'os client ne fournit pas ce type de service ok et bon là vous avez l'architecture donc en 64 bits un type du système système d'exploitation 64 bits donc ça c'est l'architecture même en possesseur 64 bits vous savez que vous avez du 32 bits donc ça c'est c'est en fin de production et pratiquement il n'y a plus ça existe toujours mais la plupart des appareils que vous avez trouvé aujourd'hui ça va être en 64 bits ok là c'est sur l'os serveur vous savez ici vous avez aussi en gros windows serveur 2019 pas mal de petites opérations que nous allons venir faire là dessus mais ça c'est après sur windows client aussi vous avez l'architecture du système du 32 bits ok vous avez du 64 bits aussi chipped du système qui 64 bits ok vous avez plus d'échanges de tomber sur un windows client qui a 64 bits en termes de windows client vous aurez windows 11, windows 10, windows 8, windows 8.1, windows 7, windows 8 star, windows xp, windows d1000 voilà vous avez pas mal de sauf que le jour d'aujourd'hui ils en sont à windows 11 la dernière version qui est mis à disposition du grand public si on fait un tour sur internet pour aller dire on va voir nous allons lire un peu parce qu'il ya tellement de... en termes de licence vous savez que la licence de windows serveur coûte beaucoup plus cher que la licence de windows client nous allons voir ça tout à l'heure ok donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait ok pour plus dans le domaine parce que là vous avez vu c'est un windows serveur que j'ai installé tout neuf vous auriez tout il ya beaucoup d'études pour j'ai déjà fait pas mal de tutores sur le windows serveur mais je vais pas comparer une configuration ip tout cela c'est la même façon on modifie le nom d'appareil c'est la même façon sont windows et windows serveur vs windows serveur vx ne m'a l'apparemment de vx ne m'a l'apparemment de vx ne m'a qu'est-ce qu'elle fait le stress donc là vous tapez ceci vous aurez pas mal de sites qui vont vous comparer ces types qui portent à moi je veux faire un tour sur cela https et slash blog avance.com ça c'est un site bon on aurait mieux le faire sur le service de microsoft mais je pense qu'ils ont assez c'est le patron du game donc du coup je vais passer vers un autre site tiers qui aussi ont besoin de fournisseurs bon en termes de choses nous savons tous ce qu'est windows mais qu'en est il des différences type ok donc je rappelle ce site là vous pouvez jeter un coup d'oeil sur vous vous avez envie voilà ok c'est un site qui est bien préparé moi j'aime bien la façon qu'ils l'ont fait bien que microsoft propose des produits qui semblent similaires microsoft 10 et microsoft server donc windows 10 microsoft serveurs mais en même temps depuis windows 7 windows uxp et avait toujours des usf les deux servent des fonctions différents et offrant des caractéristiques différents alors qu'un système d'exploitation est conçu pour une utilisation quotidienne avec des pc et des ordinateurs portables l'autre est adapté à la gestion de plusieurs appareils et services et fichiers via un serveur donc là on parle de l'ouest serveur ok lisez notre guide pour sur les différences entre les deux ainsi que les avantages et les inconvénients de chacun quand j'ai dit sur cette entreprise il faut savoir que c'est un Windows serveur qui vous faut qu'est ce que Windows serveur ? Windows serveur est un gamme de systèmes d'exploitation concisent spécifiquement pour les serveurs à chaque version de windows serveur qui est publié comprend une version de windows les deux systèmes d'exploitation partagent une base de code voilà donc qui est pratiquement le même lorsqu'on dit ça pas trop de différence mais c'est juste qu'il ya pas mal de services que Windows client n'offre pas et c'est Windows serveur qui l'offre donc ça je répète ça mettez ça en tête donc il a été lancé en avril 2003 bien que Windows est déjà proposé des versions serveur de ces produits Windows NT que vous avez depuis 2003 vous avez des windows serveur était conçu pour les stations du travail et les serveurs donc en gros si vous même avant que Windows serveur 2008 exemple 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 là il y avait déjà Windows NT ok en raison de la nature du produit Windows serveur est principalement utilisé dans les environnements professionnels le produit permet aux utilisateurs le produit permet aux utilisateurs de partager des fichiers et des services tout en offrant aux administrateurs le contrôle des réseaux du stockage des données et des applications donc j'ai compris comme je vous ai dit dans dans un environnement professionnel donc favorisé à Windows serveur c'est les clients des trois éditions data center comme celui que vous avez ici là mais sauf que j'ai une version évaluation ok Windows serveur data center ok c'est ce que j'utilise là je pense que c'est je vous ai compris comme son nom l'indique idéal pour les centres des données et les environnements en lien avec le cloud en fait on parle du cloud standard conçu pour les environnements physiques et petite échelle à petite échelle ou peu virtualisé donc si vous avez un environnement par exemple qui n'est pas du tout virtualisé donc je vous conseille de favoriser le Windows serveur standard que si vous êtes dans un environnement vous avez des machines virtuelles donc la virtualisation il y en aura une partie sur la chaîne c'est ce que là je ne peux pas parce que pour voilà il faut avoir les machines compatibles à la virtualisation et toutes les machines que j'ai fait des tutoriels là ce sont des machines assez anciennes donc vous n'avez pas la possibilité de vous virtualiser vous mettre un serveur de virtualisation avec un hyperviseur type vmware ou virtualbox ou plein d'autres mais je pense que je vais utiliser vmware workstation avec vous et puis bon après il y a le xxi pour deux xxi qui est un hyperviseur du type 1 et bien moi de ce n est un hyperviseur de type 2 donc qui va nous permettre de créer des machines virtuelles et voilà cloner ou pas mal de choses et la troisième édition c'est essentiel et parfaite pour les petites entreprises comprenant jusqu'à 25 utilisateurs et 50 appareils donc vous voyez la différence entre ces produits celle là si vous utilisez l'environnement virtualisé bien sûr vous allez faire appel au cloud data center qui peut virtualiser en physique vous n'avez pas beaucoup de machines virtuelles et pas tout le cloud standard et que vous avez une petite entreprise 25 utilisateurs et 50 appareils essentiels vous suffit largement quelles sont les similitudes entre windows et windows server donc entendre mais que windows et windows server sont publiés en même temps il existe de nombreuses similitudes entre les deux notamment parce qu'ils partagent les mêmes bases des codes comme je vous ai dit on l'a vu précédemment c'est le même ça vient du même constructeur donc du coup c'est les mêmes bases du code c'est pas du open source nous allons voir les les licences tout à l'heure ok parce que tout parle que les licences que je vous explique ça tout à l'heure lorsque vous utilisez windows server ou windows ou windows server votre bureau apparaît de la même manière donc si là j'ai juste personnalisé ceci si par exemple je prends c'est la manière en fait la barre d'état chambas c'est ce que là j'ai personnalisé ce bureau là si je vais dire que je vais personnaliser le bureau de la même façon je sais pas si je vais dans mes documents je prends une image je prends la même image qu'elle a joué je vais vous le au coeur hop hop ouais non mais ok je prends celle là je suis un copier voler ici je vais sur le bureau du windows server là c'est lorsque bon c'est un windows server que j'ai installé vite fait et rapidement c'est la même façon pour déployer ça c'est pas trop de compliquer au niveau de voilà voyez c'est la même chose partout sauf que là si vous rappelez bien là on est sur le windows sévère que je vais mettre d'abord des tâches en bas en bas on aurait pu le mettre à droite ou en haut comme cela osé ok donc vous avez la même façon que vous pouvez en bénéficier d'utilisation en fait exemple les utilisateurs standard local si euh qu'est-ce qu'il me fait si je suis en contrôle c normalement c'est ok pour arrêter cette commande là je fais r1 c ls vous avez les mêmes utilisateurs qui sont créés par défaut net user par exemple net user cette commande là vous avez ce compte là administrateur ok ce compte là c'est compte qui est par défaut sur après cesser les autres les utilisateurs que j'ai créé sur cette machine là nous sommes sur le windows client donc ça c'est une machine que j'ai déjà fait des tutos là dessus voilà et si je switch sur si je fais un cls ici c'est les mêmes commandes sont je vais cd anti slash et je fais un couleur espace a non c'est pas la couleur espace a un puis j'ai fait un cls pour nettoyer puis je fais un cls pour nettoyer puis je fais let user et vous avez le même compte qui est par défaut l'administrateur par contre c'est contre là je vous conseille de le désactiver c'est ce que je vais faire faisant net user user mais je n'ai invité moins je fais un slash active du point no ok là c'est pour désactiver un contre qui soit ce compte là où la façon ce compte là ça compte du système que vous pouvez activer ou désactiver dans le code administrateur là il est désactivé c'est sur ça que je me suis connecté parce que si vous voyez il n'y a pas d'autre compte je n'ai pas encore créé des comptes sur cette machine sauf que vous avez vu sur le client l'affichage du texte avec le goût ça c'est moi qui l'est net invité aussi je vais le désactiver net user espace invité l'affichage active active du point no qui leur s'est produit ah et pourquoi parce que ceci il est pas un administrateur l'invite des commandes donc il faudra que je lance l'invite des commandes en l'administrateur j'ai limité comment parce que ça c'est pas une session administrateur si c'était la session administrateur vous allez voir que ça va mieux se passer tout à l'heure là vous voyez que c'est moi qui est j'aime et dans la racine déjà c'est dit ça c'est un commande sur windows server et clients c'est comme là c'est la même façon et si je fais net l'infuseur invité ça c'est pour désactiver ce compte là pourquoi il est conseillé invité ce match active du point no là ça c'est terminé correctement parce que l'avoué que l'at alors que c'était pas l'administrateur l'avoué qu'administrateur de la vie des commandes c'est comme un de là c'est les mêmes ok les mêmes commandes et pour l'autre s'il invite des commandes administrateur c'est la même façon ça y'a pas trop de différence ok sur l'OS client et l'OS server je peux faire un CLS je sais que ce compte là n'est pas activé et c'est comme ça aussi pour activer le compte administrateur par défaut soit windows client n'est pas activé à vous de rentrer cette commande là pour les activer le fait que vous voyez l'invite des commandes comme ceci là après si vous l'avez comme ceci en tout fait en couleur là c'est pour tracement complètement vous l'avez comme ceci l'invite et comme on voit comme ça vous pouvez appliquer la vue comme ceci comme sur le serre ça en switch on est sur l'OS server là sauf que nous j'utilise le bio à distance là dessus la vue comme ceci la taille pour les propriétés dans police ces petites techniques vous pouvez faire solo est ce client et l'OS server ce sont les mêmes par exemple 37 ce sont les mêmes manipulations ça n'a pas trop de différence et rouleur j'ai pu le mettre à ce soir en consulter sur l'autre c'est des choses que vous pouvez faire la même façon sur l'invite donc revenons avec la lecture donc on va passer aux licences tout à l'heure ok c'est à dire que lorsque vous utilisez windows server comme on a dit ça affiche la même façon les bureaux on a vu que c'était pareil alors que vous utilisez un système d'exploitation spécifique au serveur ou non vous devez toujours utiliser un antivirus pour protéger votre réseau donc là il y a déjà des tutoriels expliquant comment fermer certains ports les ports réseaux sur vos ordinateurs ça c'est la même technique par défaut windows 10 fournit windows defender comme antivirus donc si on voit on tape ici là sur windows client windows qu'on est là son client windows défendeur vous avez le pare-feu de windows defender ça c'est l'antivirus que vous avez que vous pouvez aller voir dans accueil visage aux sécurité vous avez sécurité windows ok vous avez la protection sécurité windows zone de protection protection antivirus etc etc c'est même c'est windows defender qui vous fournit ceci vous cliquez là dessus parce que j'ai vu que j'ai des petits trucs là je veux voir menace actuelle ça c'est les choses basiques que l'os client vous offre et que vous avez aussi sur l'os serveur protection contre le virus menace et tout et ça c'est juste windows defender qui est là l'interface de l'administration de windows defender qui est comme cela aucune action requis gérer les paramètres si vous voulez ça c'est pour voilà menace de l'antivirus microsoft defender à ce nom de l'antivirus donc vous avez les protections qui sont activés donc moi ça va sur l'activation et si vous allez sur le le sévère aussi le windows serveur aussi tac là on est sur le windows serveur je sais ce que je vais faire je vais mettre le bureau par défaut parce que des sous-charges en sous-charges comme ça vous vous pouvez la déploie je vais mettre celui là voilà comme ça vous saurez lorsque je suis sur celui là c'est un windows serveur si par exemple on fait la même chose on va dans les paramètres c'est dans le paramètre on va d'accueil ça c'est un menu sauf que la mise à jour sécurité vous avez sécurité windows là je vais installer cette machine donc vous avez contrôler la gérer voilà ce sont les mêmes mais sinon il ya plein d'autres choses par exemple pour la gestion des groupes tout ça vous pouvez aussi faire des petites actions mais sur le windows serveur vous avez plus d'opportunités par exemple créer des OU ça c'est windows serveur qui vous l'offre ça c'est la suite des tutoriels à première vue les deux systèmes d'exploitation semblent très similaires cependant il ya beaucoup plus de différence que des similitudes entre les deux offres en fait à première vue les deux systèmes semblent très similaires cependant il ya beaucoup plus de différence que des similitudes entre les deux offres des logiciels spécifiques à windows serveur au prix donc c'est pas pour prix en fait donc j'ai donc coup d'oeil donc ça c'est le site là qui a bien fait son boulot donc je vais pas rester trop là dessus puissance le produit du niveau entreprise offre un matériel puissant pour prendre en charge un réseau plus important alors que windows 10 pro donc la version que j'utilise actuellement permet aux utilisateurs d'installer 2 tera de ram donc la plupart des gens seraient loin d'utiliser sur leur appareil personnel windows serveur offre jusqu'à 24 tera de ram donc 24000 gigaoctets de ram des mémoires vivantes à jour au niveau de la vie c'est pour les grandes entreprises mondiaux donc le matériel de windows serveur peut également générer davantage de coeur en termes de processeurs là et des processeurs ils disposent de 64 socles de processeurs contre t pour windows 10 qui est donc vous avez des socles vous pouvez mettre des processeurs admettons que vous mettez un processeur i7 sur windows 10 un autre i5 ou 7 encore vous aurez des processeurs de i7 en termes de puissance en fait alors que vous avez 64 socles lorsque vous vous commandez un matériel de windows serveur donc imaginez que vous mettez un i7 chez intel donc c'est les dernières générations en fait vous avez les raisins et puis un raisin neuf j'ai indé que nous parlons pas d'un mais si tout dépend donc soit md ou intel ça s'est été plié en termes de puissance le processeur que deux sont par exemple une telle qu'en neuf ans je vois ses raisins qui a raisin neuf non je sais pas c'est un coup de parce que là il ya des mises à jour ils ne sont à une neuf à voir une telle à la telle qu'aux une fois là j'avais raison une telle est à une neuf dernière génération qu'ils sont à vous savez i3 moi j'ai commencé à utiliser à l'étoile on peut avoir en dessous il ya lui 5 et les 7 et là ils en sont à donc chez amd amd des raisins et c'est raisin neuf à neuf là là c'est un thème des processus de vous que vous choisissez d'utiliser amd vous rajoutez 60 raisin neuf sur 64 raisin neuf sur chacun des socles vous rajoutez un raisin neuf donc vous imaginez telle puissance que vous ouvrez votre machine l'i9 voilà ça c'est en termes de serveur en fait aucun sur les clients vous n'aurez que du socle vous pouvez mettre deux processus de i9 si vous êtes chez intel sur ryzen du processeur du ryzen 9 si vous êtes c'est amd ok le matériel windows serveur peut également générer davantage de coeur comme on l'a dit puis ne nécessite pas d'interface graphique vous pouvez alors là c'est pour les professionnels vous pouvez utiliser windows serveurs sur l'interface graphique donc l'interface graphique donc en ligne des commandes ou les petites images qu'on a fait tout à l'heure là ici là il faut savoir par exemple si vous voulez lancer un truc par exemple start là je l'ai déjà lancé start c'est pour lancer un programme stade power shell oui c'est parce que j'ai mal écrit et pour lancer un programme en fait donc là c'est un autre pour ça notre chez l'en gros mais si par exemple vous souhaitez lancer un système par exemple stade quitter qui est installé sur votre machine à l'exemple firefox là où lancer votre navigateur c'est à dire que windows serveur vous allez pouvoir au lieu de faire utiliser comme uniquement comme ceux ci votre ça c'est l'avantage que ça vous offre pour utiliser windows vous aurez besoin d'une interface utilisateur graphique donc donc les clics et les choses donc là je crois que on a vu pas mal de choses maintenant si on passe aux licences ok en 2019 les prix de windows serveur était suivant donc en 2019 donc faut savoir que là nous sommes en 2022 et qu'il ya la dernière version qui est sortie donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore faire s'il vous plaît data center lorsque j'utilise actuelle la licence est de 6000 voilà on parle en dollars 6155 donc les 5100 euros pour la licence de windows serveur data center par l'évaluation qui ça c'est si vous utilisez les clouds et que vous vous votre environnement est virtualisé et bien voici ce qu'il vous faut et ça il faut compter en termes des prix ça pour la licence en fait le logiciel on peut trouver le logiciel partout l'image iso on peut le trouver partout mais voici ce qui vous donne le doit utiliser le service de microsoft en plein droit que vous achetez c'est comme si vous achetez quelque chose là vous achetez vous disposez de ceci dans votre entreprise tout dépend ce que vous avez besoin alors pour les datacenter 972 douze dollars avant 800 euros et l'essentiel c'est sans un dollar avant 415 euros et les prix pour les windows clear et en 2000 les prix de windows 10 était les suivants en 2019 windows 10 home 139 doula environ 10 à 155 euros ok windows 10 pro 199 euros donc 165 euros et windows 10 pro workstation 309 environ 10 à 155 euros donc qui veut dire que vous avez vu que en termes des licences et datacenter qui vous aussent plus de services par exemple le cloud et la virtualisation c'est le plus cher standard bon voilà et vous avez l'essentiel en termes de prix qui est moins cher en termes des clients windows clients ou s clients vous aurez windows 10 pro workstation qui est beaucoup plus cher la licence en 10ème lieu vous avez le windows 10 pro ok la licence que j'ai actuellement ce que j'utilise actuellement ok que dois-je optis pour un serveur ou un ordinateur de bureau maintenant tout dépend de ce que vous avez besoin donc si on fait on va dire ça le choix entre serveur et windows 10 dépend entièrement de votre réseau réfléchissez à l'utilisation que vous feriez du système d'exploitation s'agit-il d'un usage personnel ou professionnel donc personnel comme je l'ai dit c'est lorsque vous allez dans un magasin vous achetez un ordinateur vous achetez un windows en west clear vous donne l'opportunité d'utiliser pour un usage personnel et donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait quelle est la taille de votre entreprise et combien de périphériques doivent être connectés donc si donc vous êtes un entrepreneur sauver une entreprise vous savez combien nombre 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 d'employés qui qui vont utiliser voilà les hommes et les ordinateurs quoi combien d'ordinateurs que vous aurez besoin donc on a vu que l'essentiel donc il vous suffit aller plus d'essentiel si vous avez 50 machines on va dire ouais 50 machines on va prendre l'exemple de ce site vous pouvez opter pour l'essentiel maintenant si vous avez plus opté pour le data center en fait on appuie de toute façon si votre environnement est virtualisé que vous utilisez le cloud donc data center maintenant si standard là tout des vent ok un centre de données par exemple aura besoin le système d'exploitation pour servire donc si vous aussi vous entreprise c'est le traitement de données bon ben voilà on nous servira en référence si vous souhaitez un système d'exploitation à usage commercial pour vous apparaît à domicile windows c'est bien n'est pas une meilleure option vous privez un surplus du logiciel d'outils que donc en gros c'est le petit citoyen que je voulais vous faire en fait avance mais il est donc vous connaissez avance la c'est très bien c'est parce que j'utilise moi ce qu'on mais c'est un autobus qui est assez bien qui est donc le site si le site si vous souhaitez faire un tour là dessus ça c'est un blog en fait htps 2 points slash blog avance donc si je mens je mens après ok mais je sais que c'est un terme de ceci c'est la différence donc je vous invite à vous abonner donc à bientôt pour tout tutoriel notamment sur la manipulation de pas mal de choses avec le windows server celui là qui je vais d'installer vous voyez que c'est très fraîche pas de domaine pas d'utilisateurs donc les pommes celui ça va être un contrôleur des domaines en physique maintenant lorsque j'aurai de la virtualisation on va voir comment faire pas mal de choses allez tu sais c'était charlène tech c'était charlène tech c'était c'était charlène tech ou ce client vs vs smr ok à bientôt c'est parti c'est parti au c'est parti donc c'est parti c'est parti à bientôt c'est parti Sous-titrage ST' 501